Je fais partie de la team qui oeuvre pour les start-up qui habitent au village. On accueille beaucoup d'événements autour de l'intelligence artificielle. On accélère certaines entreprises dont c'est vraiment le cœur de métier. On a pu participer à plein d'ateliers, des ateliers tournants, donc on n'a pas eu le désagrément de se dire « j'ai fait cet atelier et donc j'en ai raté un autre ». Non, on a pu assister à tous ces ateliers-là. Déjà, j'étais hyper contente de participer à cette soirée parce que c'était l'occasion pour moi de partager une passion que j'ai pour l'intelligence collective. J'ai été très frappée par la profondeur des réflexions. On avait quasiment un débat philosophique autour de la table dans un atelier d'intelligence collective et de créativité. Ce qui m'a marqué, c'est l'intervention de cet ancien dirigeant qui avait une approche très centralisée. Et de voir quelqu'un qui a lâché cette centralisation des pouvoirs pour compter sur l'humain, c'était pour moi vraiment intéressant. Qu'est-ce que j'en ai tiré ? D'abord, une ambiance particulièrement chaleureuse et une communication et un échange que j'ai rarement pratiqué dans d'autres événements, d'autres associations, d'autres organisations. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était puissant et m'a beaucoup nourrie et a fait que ce soir, j'ai une grosse pêche d'avoir participé à cette soirée. Donc, merci. Je dirais que je vais continuer et j'espère que je vais pouvoir revenir qu'il y aura le prochain événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.